Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un bloc a été modifié? C'est parce qu'on a la présence de dizaines, centaines, parfois milliers ou millions de personnes qui participent à la sécurisation du système, qu'on va appeler des nodes ou bien des nœuds ou bien des pairs. Ici, on les appelle des pairs, donc des pairs. Nous, on va appeler des personnes tout simplement. Donc, on a une personne A qui est là, qui a une copie de la blockchain. Donc, ici, nous ne voyons que cinq blocs. Ensuite, en bas, nous voyons une personne B qui a également cinq blocs. Nous voyons enfin une personne C qui a également cinq blocs. Alors, on va regarder au hasard le bloc numéro 4 pour tout le monde. Donc, on est avec la personne A et on voudrait savoir le numéro nonce du bloc A pour la personne B. Donc, on les aligne. On regarde au niveau du nonce. Donc, ici, nous avons 35, 990, bloc 4. On regarde. Bloc 4, nonce 35, 990. On va vérifier le hash, la signature électronique de ce bloc. Ça fait 40AE8B. On descend au niveau de la personne B. Ça fait donc 40AE8B. Donc, à partir de là, nous pouvons regarder au niveau également de la personne C. Bien. Donc, on va tout simplement revérifier la signature électronique de la personne B. Donc, ça fait 40AE8B et de la personne C, 40AE8B. Je vais, de mon côté, modifier un élément de la personne B dans le bloc 3. Je choisis d'écrire à nouveau Christian. Regardez à nouveau ce qui se passe. Je vais devoir faire le même travail que précédemment. C'est-à-dire valider l'existence de Christian dans la copie de la blockchain de la personne B. Donc, je valide la transaction. Tout a l'air normal. Donc, je le fais pour toute la chaîne pour m'assurer que personne ne se rende compte que j'ai fait des modifications de données. Donc, tout est vert. En principe, si B était endormi et qu'il se lève, il ne va pas se rendre compte qu'il y a eu un changement. Tout simplement parce que tout est ouvert, tout va bien. Sauf que A et C vont commencer à se poser des questions. Ils vont se dire, OK, on a une copie qui commence à nous donner une autre version des données que nous avons. On va d'abord chercher à voir le bloc où il y a eu un changement. On va se rendre compte que c'est le bloc 3 parce que ici, A n'a rien, B à Christian et C n'a rien. On va chercher à voir le nonce. Eh bien, c'est 12 937 pour C. C'est 74 848 pour B. Et c'est encore 12 937 pour A. On va vérifier la signature électronique de chaque bloc. Donc, ici, nous avons pour A, 4 0, B, 9, 0, 15. Pour B, nous avons 4 0, 8, 6, 5, A. Donc, déjà, on sent cette différence-là. Mais quand on retombe sur C, on se rend compte que ça fait toujours 4 0, B, 9, 0, 1, 5. Donc, les données de A et de C sont identiques. Alors, il va se passer quelque chose. C sera jeté du système. C sera jeté du système parce qu'il a des données corrompues. Quelqu'un a ajouté Christian dans sa copie. Ce qui fait que sa copie a créé une nouvelle version de la blockchain. Ici, nous n'avons que 5 blocs. Imaginez-vous, ça fait 10 ans que le Bitcoin tourne et brasse des transactions par jour. Ou bien, ça fait pratiquement 7 ou 8 ans que Ethereum brasse des dizaines de milliers de transactions quotidiennement. Et imaginez-vous que quelqu'un arrive à changer des données dans une copie de la blockchain Ethereum que je possède. Ou bien, une copie de la blockchain Bitcoin que je possède. Eh bien, le problème qu'on aura, c'est que tout de suite, moi, par rapport aux millions de personnes sur la planète qui ont la même copie que moi, on va tranquillement et gentiment me demander de mettre à jour ma copie ou de me déconnecter complètement de la blockchain originale pour continuer avec une blockchain à moi, ce qu'on va appeler un hard fork. C'est par exemple ce qui a eu lieu lorsque Ethereum Classic et Ethereum ont décidé de se diviser lorsqu'on a eu le piratage du DAO. Donc, dans tous les cas, vu que les données ne se correspondent pas du tout, eh bien, B va devoir choisir entre effacer ces données et les remettre à jour ou bien créer sa propre blockchain et continuer à la faire vivre avec l'information qui a été modifiée. Alors, vu comme ça, ça peut paraître très simpliste. Nous allons ajouter un nouvel élément, ce que nous appelons aujourd'hui les crypto-monnaies, pour entrer encore un peu plus en profondeur. Donc, nous allons entrer dans les tokens et vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Merci. 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 Merci.